La société Moulinsard et ça est actuellement gérée par Nick Rodwell. Non, non, Rodwell. Nick Rodwell est le second mari de Madame Hergé. Cette société est connue pour avoir une conception extensive du droit d'auteur. Dès lors que ça parle d'Hergé, et qu'il s'agit de faire rentrer de l'argent, Moulinsard n'hésite jamais à attaquer les autres en justice. Mais là, c'était le procès de trop. Xavier Maramou est un peintre breton qui ne manque ni de talent ni d'humour. Admirateur de Tintin, il s'est amusé à mélanger les célèbres personnages créés par Hergé, accompagnés de jeunes femmes très sexies. Et tout ceci dans l'univers glacial d'Edouard Hopper. Hopper est un peintre qui est esthétiquement aux antipodes de l'univers joyeux de Tintin, et il revient pour le plaisir, voici le tableau original de Hopper et la version de Xavier Maramou. Je vous engage d'ailleurs à aller voir le site web de M. Maramou, dont je vous donne l'adresse située. Je le remercie au passage, ainsi que son avocate, de m'avoir autorisé à reproduire certaines de ses toiles dans cette vidéo. Là où ça coince, c'est qu'un beau jour, Xavier Maramou reçoit une assignation en justice de la part de Moulinsard et ça. Cette société lui reproche de violer les droits d'auteur qu'elle détient sur les personnages créés par Hergé. Vous savez que le droit d'auteur est là pour protéger les auteurs comme son nom l'indique. Plus précisément, il s'agit d'interdire d'utiliser une œuvre soumise aux droits d'auteur sans l'autorisation de celui qui en détient les droits. Le détenteur des droits, ça peut être l'auteur lui-même, ses héritiers ou encore celui ou celle qui les a achetés, par exemple une maison d'édition dans le cas d'un bouquin. Ces droits patrimoniaux ont une longue durée de vie, plus longue même que celle de leur auteur, puisqu'ils ne disparaissent que 70 ans après la mort de celui-ci. On appelle ça l'entrée dans le domaine public. Mais dis donc, les trucs créés par Michel Drucker, ils ne sont pas prêts d'y être dans le domaine public. Si de temps en temps, je pouvais arriver à faire une vidéo sans être interrompu par ce chat, ce serait bien. Bon, revenons aux droits d'auteur. Toute utilisation non autorisée d'une œuvre soumise aux droits d'auteur engage donc la responsabilité de celui qui l'a utilisée sans autorisation. C'est même une infraction pénale. Combien d'années de ce choix ? Trois ans. Ceci dit, il y a tout de même quelques cas dans lesquels on peut quand même utiliser une œuvre sans autorisation. Et ces cas sont limitativement prévus par le Code de la propriété intellectuelle. Il s'agit de l'article L122.5 de ce Code. Je vous fais grâce de la lecture de cet article qui est assez long, d'autant plus que seule la linéa 4 nous intéresse. Cet article nous dit que lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire et s'en suit une longue énumération des différents cas dans lesquels il est tout de même possible d'utiliser une œuvre sans autorisation. Il s'agit par exemple de la courte citation, de la copie privée, de la revue de presse et de ce fameux alinéa 4 qui prévoit que lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire la parodie, le pastiche et la caricature compte tenu des lois du genre. Alors revenons maintenant au procès que Moulinsa Ressa a intenté à Xavier Marab. Cette société commerciale lui reprochait d'avoir contrefait l'œuvre d'Hergé. Voyons un petit peu plus près ce que c'est que la contrefaçon. La société Moulinsa reproche à Xavier Marab d'avoir utilisé les personnages créés par Hergé en les adaptant dans ses tableaux sans avoir obtenu son autorisation. Et elle considère qu'il s'agit d'une contrefaçon. Le tribunal judiciaire en a cependant décidé autrement. Il a jugé au contraire que les tableaux de Xavier Marab constituaient des parodies de l'œuvre d'Hergé. Donc une exception aux droits d'auteur comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et dans ces cas précis, les droits des héritiers d'Hergé ne sont plus applicables. Et pour cela, le tribunal va retenir deux choses. D'une part, que l'œuvre parodique doit permettre d'identifier immédiatement l'œuvre parodier. Mais qu'il faut aussi que l'on s'aperçoive facilement qu'il ne s'agit pas de l'œuvre originale, mais bien d'une parodie. Et le tribunal ajoute que le public constate immédiatement qu'il ne peut pas s'agir d'une œuvre d'Hergé, mais d'un autre artiste. Et là, il n'y a pas photo. On ne voit pas Hergé dessiner les fesses d'une jolie femme à côté de Tintin. Oui. Ça, c'est le premier point. Le second concerne le comportement de Moulinsa Ressa. En effet, non seulement cette société a attaqué Xavier Marabou en justice, mais elle n'a pas hésité à contacter plusieurs galeries exposant les œuvres de Xavier Marabou en leur indiquant faussement qu'il s'agissait de contrefaçon. Mais en plus, ils ont dénoncé, entre guillemets, son travail à l'éditeur de Corto-Maltese, que ce peintre utilise également dans ses tableaux. Il s'agit là d'un comportement qui tente de discréditer le travail de Xavier Marabou en le présentant comme une contrefaçon. En d'autres termes, Moulinsa Ressa prétend qu'il s'est rendu coupable d'une infraction pénale, ce qui est une accusation grave puisque ce n'est pas vrai. Le tribunal décide donc de condamner la société Moulinsa Ressa à verser 10 000 euros de dommages intérêts à Xavier Marabou à cause de ce dénigrement, ainsi que 20 000 euros de frais d'avocat. Ce procès a non seulement été perdu par Moulinsa, mais en plus, il leur a coûté 30 000 euros. Quels les prix qu'il croyait prendre ? Le droit d'auteur est une belle chose, mais il ne faut pas que ses excès empêchent la création. Et c'est bien que la justice le rappelle ainsi de temps en temps. Les choses ne se passent cependant pas toujours aussi bien, puisqu'un autre dessinateur récemment décédé, Pascal Saumon, avait été condamné en 2019 à 10 mois de prison avec sursis pour avoir lui aussi dessiné Tintin. Le tribunal lui reprochait d'avoir simplement adapté le personnage de Tintin sans autorisation et sans l'avoir parodié. Et ça, c'est interdit par la loi. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux favoris si elle vous a plu. Et en attendant, vous pouvez toujours regarder celle-ci qui parle également de droit d'auteur. Vous avez le droit ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501